Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester des petits nouveaux qu'on va rajouter dans la collection. Je sais, je ne peux pas m'empêcher, je suis toujours comme ça. J'adore tester des produits. Et en plus, ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des produits mini prix. Mais mini prix ! Le plus cher que j'ai eu, c'est 4,49€ et le moins cher que j'ai eu, c'est 2,49€. Donc comment te dire ? C'est pas cher d'auto ! Donc aujourd'hui on va tester des produits de la marque Essence. Comme vous pouvez le voir déjà dans ma main, le fond de teint par exemple. J'ai mis un peu d'auto-ronzant parce que la teinte c'est trop froncée. Ok, avant de commencer si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine Alias, j'ai Beauty Fit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non tester sur les animaux. Donc si ça te plaît. Un petit peu de soutien, merci. Oui je sais, je fais toujours des grimaces. Il va falloir s'habituer. Et sans plus tarder, rapprochons-nous et commençons le make-up. Je suis désolée, mes boucles d'oreilles font un peu de bruit. J'en mets pas tout le temps, mais quand j'en mets, ça fait bling bling. Et puis on va utiliser tous ces produits de la marque Essence qui m'ont l'air géniaux. Donc c'est chez Auchan que j'ai trouvé ça. Je me suis dit allez, go vidéo Essence. Je préfère faire les produits en vrai, c'est quand même mieux. Donc j'ai pas pris tous les produits pour toutes les étapes du teint, genre par exemple, pour toutes les étapes. Genre les sourcils j'ai pas pris, ça me disait rien. Tu vois, je vais pas prendre un produit juste pour prendre un produit que je vais devoir donner ou ça m'énerve. Tu vois, je vais prendre des produits que je suis potentielle... Hein ? Ça fait rien dire. Que je vais potentiellement garder. D'accord ? Donc on va commencer par une petite brume pour s'hydrater la peau. Parce que je n'ai pas de base d'ailleurs, il y en avait. Mais ça ne m'intéressait pas, d'accord ? J'ai pris celle-ci. La Hello Good Stuff. 96% d'ingrédients d'origine naturelle qui énergisent et qui hydratent avec des fruits citrus extraits. Des extraits de citron, de fruits citronnés, je ne sais pas. Sans silicone, sans parabène, sans minéral oil, donc sans huile minérale. Et sans micro-particules de micro-plastique. Je sais pas si c'était français, mais... 50 ml, c'était tout petit. Et lui, il a coûté 3,79 euros. Vous savez qu'il en existe un, un autre coco que j'ai déjà vu sur internet ? Qui doit être pas mal aussi. Et donc, ce que j'allais vous dire, c'est que tout le stand était vegan. C'était fou. Je savais que l'essence était cruelty free, mais là, c'était inscrit. Tous les produits de essence sont cruelty free et vegan. J'ai fait, bah écoute, super, j'ai pas besoin de chercher si c'est vegan. Je m'en vaporise. Ça sent bon. Vous savez que moi, le spray fixateur, j'en mets toujours à 1000 tonnes. Ça m'a mouillé mes vêtements. Ça fait froid en tété. Et puis, avec une petite épreuve, je vais aspirer l'excédent. Voilà, comme je fais d'habitude. Voilà. Donc, écoute, ça va hydrater. Moi, j'ai déjà mis ma crème hydratante et tout avant. Mais voilà, on va dire que ça va servir de base hydratante. Voilà. Sachant qu'il ne précise pas si c'est pour le maquillage, si c'est... Non, juste spray hydratant. Donc, comme ça, on va vraiment voir la texture du fond d'autun. Parce que pas de base, pas de base, pas de chocolat. Non, c'est pas ça, là. Rien ne d'a plus. Bref, donc le fond de teigne. Donc, essence, évidemment, vu que c'est la marque qu'on utilise aujourd'hui. Stay all day. C'est 16h Long Lasting Foundation. Pas de transfert et waterproof. Voilà. J'ai la teinte Soft Sand 30. Il n'y avait que trois teintes dans le supermarché. Donc, comme ça... Les teintes plus claires étaient plus roses. Et je me demande si lui, il est jaune. Il est plutôt orange-rose. Pareil, sans silicone, sans microplastique et sans huile. Donc, c'est un flacon en verre. C'est merveilleux. Avec un bouchon en plastique. Vraiment, le plastique. Bref, c'est du essence. On ne va pas attendre des packagings de hyper qualité. Mais du verre, c'est bien. Et puis, il fait 30 millilitres. Voilà. J'imagine que 16h All Day, tu vois. Je pense que ça doit être un fond de teint qui doit être... Parce qu'il n'y a pas d'emballage. Donc, sans huile. Donc, j'imagine qu'il est peut-être mat. Oui, fond de teint haute couvrance, texture légère comme de la soie. Pour un teint parfait et mat tout au long de la journée. Donc, écoute, je vais le mettre à l'éponge comme je fais d'habitude. Et je vais mettre deux pompes comme je fais d'habitude. Regardons la texture. C'est une toute petite pompe. C'est mignon. En effet, ça ne sent absolument rien. Bon, alors, c'est le rumeur. Non, il n'y a pas d'odeur. Je peux essayer. Il n'y a pas d'odeur. Donc, la teinte est comme ça. La texture est comme ça. Bon, il va être trop foncé. Je le savais. C'est un médium, je dirais. En hauteur de ton. En hauteur de ton. En hauteur de ton. Mais bon, du coup, d'avoir mis de l'autre fond de ton, ça sauve un peu le navire. On va voir, ça va couvrir toutes mes cicatrices de boutons. On va voir. Là, comme ça, je ne dis rien. Et puis, on va mettre le reste dans le cou parce qu'il va y avoir besoin de descendre. Donc, j'ai mis deux pompes. On va voir ce que ça donne. Et donc, je l'estompe. Mais je suis choquée. Et je ne vous ai pas dit le prix. Il est à... Bah, c'est lui qui est à 4,89 euros. Mais il est d'une finesse. Essence. Que se passe-t-il ? Je ne savais pas que tu faisais des bons pompes de teint. Tu vois, lui, j'ai eu un doute. Lui, je me suis dit que je le prends, mais j'ai un doute. Par contre, haute couvrance, pas vraiment. Le fini, il est très beau. Il me fait penser au KVD. Vous savez, le sérum foundation, le KVD, le nouveau, là. Qui est super fin, très couvrant et tout. Bon, il est moins couvrant que le KVD. Mais le fini, tu vois, on voit que c'est un mat, mais qui n'est pas séchant. Par contre, je vais en remettre. J'en ai même pas sur le nez. C'est là, non. Il faut que ça couvre un peu quand même. Regarde, hop, on dormait sur les boutons. Mais le fini, il est tout fin. Après, il faut voir la tenue aussi. Voilà. De toute façon, vous savez, je vous mets toujours un petit mot ici. Quand il y a besoin, on va détailler un petit peu plus. Mais ça, quand je serai bronzée, cette petite tire, ça n'aide pas. Bon, il est rosé quand même. Et tu vois, même en en rajoutant, on n'a pas la forte couvrance. On a une couvrance moyenne. Moi, j'ai bien fini, donc je vais dire que j'ai bien fini. Voilà, je ne vais pas dire qu'il est moche alors qu'il n'est pas moche. Par contre, si on doit suivre les critères haute courance, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'une personne qui a beaucoup d'imperfections, qui veut vraiment couvrir ses imperfections, on n'y est pas, quoi. Voilà, ça peut ne pas correspondre... Ah, mais non, c'est roséant. C'est roséant. Même si c'est plus foncé, c'est un peu roséant. Au-delà d'être plus foncé, il est quand même un peu pêche, tu vois. On va éclaircir avec l'anti-cerne, de toute façon, qui est un peu plus clair. En tout cas, le fini, il est très, très beau. Vraiment, il est très, très beau. Gros coup de cœur sur le fini. Il me fait penser aussi aux Catrice HD. Mais par contre, mat, mat, mat... Un mat qui glos quand même, hein. Quand vous voyez ses têtes, je suis un petit peu douteuse. Softmat, hein. Ça te mate un peu hydratant quand même. J'ai l'impression que ça m'a un peu glissé, les pores. J'ai une belle peau. Regarde ça. Ok, on ne va pas passer trois heures dessus. Donc, on va continuer avec l'anti-cerne que je voulais trop tester depuis trop longtemps. C'est le Camouflage Plus Matte Concealer. Voilà, que j'ai en teinte 30. Donc, finalement, c'est la même teinte. Donc, ça se trouve, ça va être aussi foncé. Il fait 5 ml, donc c'est la Light Honey. 30 Light Honey. Et qu'est-ce qu'il nous promet ? J'imagine que c'est un fort de couvrance, ok ? Et j'ai beaucoup d'espoir dans cet anti-cerne parce que... Déjà, il a un gros bout. Très sympa. Une petite odeur. Alors déjà, la teinte, c'est beaucoup mieux. C'est plus jaune. Ça me convient tellement mieux. Il a très bonne réputation de couvrance. Il a très bonne réputation de tenue. Mais oui, je suis rose. J'ai la face rose. Oh, je suis deg. Il est beau, en plus, ce fond de teint. J'aime pas, j'ai la face rose. Je vais essayer de jaunir un peu tout ça. J'ai envie d'avoir un sous-ton qui va pas. Soit il faudrait que j'investisse dans des correcteurs de couleurs, vous savez. Donc, il faudrait que j'ai du bleu, pour le coup. Pour le mélanger avec mon fond de teint. Pour plus avoir cette gueule rose, clairement. Je vais le mettre aussi un peu sur les poupières, parce que j'ai pas de fard à paupières. Il y en avait, mais c'est vraiment pourri ce qu'il y avait. Mais tu vois, la différence de couleur, c'est un truc de ouf. Je te montre, parce que là, franchement, ça se voit direct. Rose, jaune. Ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Bref, voyons ces anticernes. Ah ouais, la couvrance, elle est pas mal. Waouh ! Alors déjà, il s'estompe super facilement. Il a un petit côté lissant, c'est un truc de ouf. Il a coûté combien le concealer ? 3,59€. Et tu vois, un résultat comme ça ? Écoutez, j'aime beaucoup l'anticerne. Il a vraiment ce côté quand même très couvrant. Pas aussi couvrant que le shake tape, attention. Mais il est quand même dans les fortes couvrances. Là, moi, je peux le comparer au Huda Beauty. Je peux le comparer au Good Apple de KVD. La couleur est très bien pour moi. Je n'ai rien à dire sur l'anticerne. Il a vraiment un côté un peu floutant. Ça, je trouve qu'il y a un effet un peu lissant. À voir ce que ça donne dans le temps, dans la durée. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais là, oh là là. Toutes ces variétés de couleurs sur mon visage, c'est bizarre. Peut-être qu'on va unifier ça avec la poudre. Donc, la Mattifying Compact Powder qui fait 12 grammes. J'ai la teinte 2 Soft Beige. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'elle va être rose. Qui va coûter 15,49. Alors, je voulais prendre cette poudre parce que j'ai adoré la Banana Brighten que j'ai déjà dans ma collection. Je vais vous la montrer. Brighten Up Banana Powder. C'est plutôt ça qui est trop bien. Franchement, qui lisse à mort les pores et tout. Qui est un peu blanc cassé. Tu vois, c'est pas un blanc blanc et que j'ai déjà pas mal creusé. Elle est vraiment trop trop bien. Et celle-là, je la rachèterai quand je l'aurai pu parce qu'elle est trop bien. Elle ne coûtait rien. Je crois que c'est 3 euros celle-là. Donc, écoute, on va appliquer la Mattifying Compact Powder. Truc spirale dessus. Elle a l'air très fine, très douce, très soyeuse. Ça a l'air sympa. Je vais prendre une eau pête pour poudrer le dessous des yeux comme je fais habituellement. Et on va tester partout. Sous le dessous des yeux, sur le teint. Partout, partout. De toute façon, je n'ai pas de produit crème. Donc, voilà. Il y en avait, mais les couleurs ne me disaient rien. Je n'achète pas pour acheter. Soyons un peu raisonnables. Donc, hop. Mais écoute, comme l'autre, elle est incroyable. Comme la Brighten Up. Elle est hyper lissante. Hyper fine. Elle n'assèche pas. Ça promet d'être sympa tout ça. Franchement. Puis tu vois, le concealer poudré, il y a... Pareil, super fin et tout. Il n'y a pas de souci. À part le fait que je sois rose. Mais bon, ça, c'est un problème de teinte. J'imagine qu'il y a plus de teinte sur internet. Mais là, au supermarché, clairement, ça n'allait pas du tout. Il n'y a que pour les pourroses. Je vais finir au pinceau pour le reste du teint. En fait, c'est simple. Vu que j'ai rajouté de l'anticerne sur les endroits pour un peu éclaircer mon teint, on a l'impression que j'ai déjà mis du bronzer. C'est pas choquant, finalement. Poudré. Je valide cette poudre. Elle est trop belle. Mais il n'y a pas de souci, quoi. Elle fait bien mat. Ça, c'est clair. Elle a un effet flottant de ouf. Elle fixe bien. Ça se voit. Rien à dire. Je vais ensuite passer au bronzer. Depuis le temps, je voulais tester celui-là. C'est le Sun Club Matte Bronzing Powder. Pour les peaux foncées. Darker skin. Je suis un petit peu étonnée de ça. C'est la teinte de Sunny. Mais peau foncée, c'est juste orange clair. On ne voit pas du orange clair, ce que ça va apporter au peau foncée. Ça dépend de ce que tu entends par peau foncée. C'est sûrement pas peau noire. Je n'ai pas compris le... Le bronzer à côté. Moi, je me suis trompée. Poudre compacte 359. Et le bronzer 449. Ah, c'est ça. Si je dis n'importe quoi, ça ne va pas le faire. Donc, écoutez. On va tester depuis le temps que je voulais tester. J'aime bien les gros bronzers. Moi, j'aime bien les bronzers. Tout court. Et moi, les bronzers orange, ça ne me dérange pas. Pas du tout du tout. Donc, je mets comme... Tous les bronzers. Je me réchauffe le thing. Mais je ne comprends pas pourquoi darker skin. Regarde, j'ai l'impression de ne rien me mettre. Ce n'est pas du tout pour une darker skin. On va essayer d'en remettre un peu plus. Non, 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 non. Non, non. C'est trop léger. Vous savez que moi, j'adore le bronzage bronzage. Tu vois, ça, c'est avant. Après, ce n'est pas du tout darker skin. Ou alors, darker skin, pour eux, c'est teinte médium. Je suis... Tu vois, je suis déçue. C'est très naturel à utiliser quand je n'ai pas d'autorongant, du coup. Pour que ça se voit. Parce que sinon, ça ne se voit pas clairement. C'est trop, trop naturel. Pour moi, c'est plus pour les peaux plus claires. Qui veulent un côté un peu soleil. Pourtant, je ne suis pas difficile en bronzer. Mais là, bon. Aucune valeur ajoutée. Rien de... Non. Inutile. Ensuite, avant de passer au blush, je vais passer à l'highlighter. Parce que j'ai trouvé qu'il était trop beau. Et je veux vraiment qu'on le voit avant de voir la couleur des blushs. Donc, c'est le Gimme Glow Luminous Highlighter. Qui fait 9 grammes. Et j'ai pris la teinte Lovely Rose 20. Qui lui m'a coûté 3,79. Et en fait, l'avantage, c'est que de le voir en vrai, tu peux voir vraiment la différence de ton et tout ça. Que par internet, souvent, t'es là, ouais. Je sais pas trop ce que ça donne. Mais là, elle a l'air super sympa, la teinte. On va bien te voir. Ça fait un peu rose gold. Tu vois, c'est pas rose rose. Et il y a une autre teinte champagne que non, j'ai pas envie. Écoute, petit pinceau highlighter. Et puis, nous allons highlighter. Il faut y aller. Je le vois tout de suite. Il faut y aller. Mais peut-être que sur un teint poudré, ça glisse trop. Mais là, c'est très naturel. Là, c'est trop naturel. Je vais remettre du spray fixateur. Et le mettre par-dessus. Donc, on remet du spray. On refait comme tout à l'heure. Ça enlève un peu le côté poudreux de la poudre, du coup. Et on va voir si là, si là, ça marche mieux. C'est un peu mieux, mais en fait, c'est vraiment naturel. Non ! J'y croyais tellement ! C'est un highlighter naturel. Tout ça pour vous dire que l'highlighter, bof. Je ne vais m'en séparer. Je ne vais pas garder ça parce que j'ai 30 000 highlighters comme ça. Trop naturel pour moi. La texture de peau n'est pas forcément lissée. Ce n'est pas forcément accentué de ouf. Mais pour un highlighter hyper naturel, je trouve que ça se voit beaucoup trop la texture de peau. Non. Non, merci. J'arrête d'en appliquer. Ça ne me convient pas. Au revoir. Ensuite, on passe au blush. J'en ai deux à tester. Donc, je vais appliquer d'un côté un blush et de l'autre côté un autre blush. Donc, pour commencer, le The Blush qui fait 5 grammes en teinte This Befeating, qui est un petit blush de cette teinte rose et nude que Mimi Signature m'a vendu à l'époque où elle l'a testé, n'est-ce pas ? Et qui est en rupture de stock partout après. Donc, je n'avais jamais acheté. Il ne coûte que 2,99€. Ça fait 5 grammes pour te comparer le Huda Beauty, le Glowish Bauda Beauty, 22€, les 2,5 grammes. Donc, il y en a qui se touchent quand même un peu plus la nouille. Il y a pas mal de teintes en plus sur Internet. En boutique, il y avait moins de teintes. Je crois qu'il n'y avait que celle-là et une autre, mais toujours un peu dans les nudes comme ça. Écoute, on va tester celle-ci de ce côté. Ça a l'air d'être un mat. Mais c'est vrai que la teinte a l'air sympa. Donc, on va voir. Ça a l'air un peu bien pigmenté quand même. Finalement, la pigmentation, on peut y aller. Après, vous savez que j'aime bien en mettre. Puis, vous savez, quand on a goûté au blush crème. Vous savez, j'aime toujours mettre une base crème en dessous. Comme ça, ça fait popper un peu plus les produits au-dessus. Du coup, là, il faut y aller un peu plus quand même. Mais la teinte est très jolie. Tu vois, c'est vraiment nude. C'est clair, c'est très naturel. C'est très nude. Non, le blush, c'est très bien. C'est pas trop rose. C'est pas orangé. C'est pas... C'est neutre. C'est très bien. C'est vrai que c'est un blush passe-partout. On valide le blush. Ensuite, on a le Essence Pure Nude Baked Blush qui fait 7 grammes. Et que moi, j'ai un teint Bold Heart. Que lui, pour le coup, j'ai acheté sur Internet juste après. Qui était pas en boutique. Mais j'avais trop envie de l'intégrer à cette vidéo. Parce qu'il est trop beau. La couleur, elle est un peu plus vibrante. Il y avait plusieurs teintes. J'ai pris celle-ci. J'essaie toujours de prendre des blushs que je n'ai pas. Tu vois, le packaging, le bon B du blush. La pigmentation, elle a l'air sympa. Ouh, il a l'air pas mal. Et apparemment, c'est viral sur TikTok en ce moment, ces blushs-là. Je n'ai pas vu ces vidéos. Je connais pas tout ce qui est viral, moi. Enfin bref. Donc, je vais le tester. Ouh, il est beaucoup plus pigmenté. D'accord. Je vais tester de l'autre côté. Oui, oui. C'est plus pigmenté, en effet. Ouh, oui. Alors, un passage, t'as la pigmentation qu'il te faut. La couleur est très jolie. Et ce que je dirais que c'est un blush magique, je dirais que c'est bien parce que la texture est fine, parce que du coup, tu fais pas de tâches. C'est pas mal. Après, franchement, je crois que je suis pas objective sur les blushs parce que je n'ai pas de fibres avec les blushs. C'est pas mon truc préféré, les blushs. Peut-être que j'ai pas connu le blush. Les deux sont sympas. Je vous conseille les deux. Ils sont très bien. L'avantage, c'est que c'est très fin. Ça se module. Ce que je trouve sympa, c'est que c'est pas compliqué. Ça fait pas de tâches. Ça donne la couleur qui est dedans. C'est très sympa. Je vais quand même accorder les deux côtés en mettant un petit peu de celui-là par-dessus l'autre. Par contre, je vais re-chitter un petit peu parce que moi, j'aime bien quand tout est bien fixé. Et regardez, j'ai déjà utilisé tout ça. Ah non, mais moi, je suis grave. Je ne sais pas. Je ne peux pas ne pas en mettre beaucoup. J'ai besoin d'être trempée pour que ça unifie bien, pour que tout soit fondu. Du coup, les sprays fixateurs, ils ne durent pas chez moi. C'est un truc de ouf. J'ai quasiment utilisé la moitié. Je vais utiliser ça. En trois utilisations, il n'y a plus rien. Bon, en tout cas, pour l'instant, la vidéo est un peu mitigée sur les produits essence. Mais je pense que c'est une question de goût. Je pense que pour moi, ce n'est pas assez sur certains produits. Mais sur d'autres, c'est parfait. On continue. On va mettre la base de mascara qui a super réputation. Cette base, qui est la Volume Booster Lash Primer, super volume, with super fruits. Il y a des super fruits dedans. Made in Italy, dis donc. Fait 7 ml. Et écoutez, je ne connais pas forcément les bases. Je n'en mets pas forcément. Primer seal pour un maxi volume, enrichi en huile d'açaï, en beurre de mangue et en vitamine E. Elle coûte 3,59. Donc, on va voir. Et donc, pour ne pas fausser le résultat du mascara que j'ai choisi après, je ne vais la mettre que sur un seul oeil. Voilà. Donc, c'est une base blanche qui pue. Bon, écoute, de toute façon, c'est pour mettre sur les yeux, pas dans la bouche. C'est comme plein de petits picots. Quoi comme matière, ça ? Ah, c'est plastique. C'est picot plastique. Ça ressemble à de la colle, un peu. Je ne sais pas. Donc, je vais la mettre sur ces cils, là. Et on va voir. Vraiment, je mettais des bases au tout début où je maquillais, en 2010. Tu sais, quand j'avais 14 ans, où tu avais cette mode de mascara à double embout avec une base blanche d'un côté et un mascara noir de l'autre. Si vous êtes dans ma génération, vous connaissez. Sinon, bah tant mieux, hein. Vous n'avez pas loupé grand-chose. Enfin bref, on se fait vieille. D'ailleurs, je tiendrai à revenir sur... Dans mes dernières vidéos, je vous demandais mon âge. Et je vous avais dit que vous alliez tous vous tromper. Et j'avais gagné parce que vous me donnez tous plus de 30 ans. Et il y a même une nana qui m'a donné plus de 40 ! Mais je suis si vieille que ça ! Putain ! Alors, je le savais qu'on me donnait plus vieille. Mais là, ça m'a piqué, quoi ! J'ai 27 ans. J'ai 27 ans. Et je vais sur 28 en juin. Alors, déjà que je trouve que le temps passe vite. Et voilà, je n'ai pas vu les 27, hein. Depuis que j'ai ma fille, depuis mes 24 ans, je ne vois plus le temps passer. Mais waouh ! Je savais que j'étais ridée, mais à ce point-là... C'est pas grave, hein. J'accepte. J'espère que du coup, quand j'aurai 40, je ferai toujours 40, hein. Je n'en ferai pas 50, cette fois. Enfin bref, ce que je peux vous dire sur la base... Regardez, on la voit bien. Même en mascara blanc, ça peut le faire. Elle déploie bien les cils. C'est plutôt pas mal. Donc, on va voir après avec le mascara. Mais là, ça envoie du pâté, quand même, hein. D'ailleurs, si vous avez des liens... Enfin, si vous avez des conseils des mascaras de couleur... Je veux bien prendre, parce que j'ai envie de m'y mettre un peu. On va s'arrêter là, parce que l'autre côté, on va pas tricher. On va voir la différence avec les deux yeux. Mais est-ce que, vraiment, c'est ne pas tricher que d'utiliser le Lash Princess de chez Essence ? Donc, c'est le Lash Princess Force Lashes Effect Mascara. Donc, c'est le vert. Moi, vous savez que j'ai déjà essayé le violet, que j'ai adoré, que j'ai terminé. J'en ai un en backup, que je vais utiliser quand j'aurai fini d'autres mascaras. Et là, le Lash Princess en vert, je voulais le tester, mais je savais pas s'il était vegan. Et sur Internet, c'était pas... Voilà, c'était sûrement l'ancienne formule. Là, la nouvelle formule est vegan. Donc, super. Donc, on va le tester. Et lui, il m'a coûté 4,19€. Voilà, sur Internet, ça peut prendre le même prix. Déjà, est-ce qu'on peut parler de ce packaging qui est trop mignon ? En plus, vert. C'est ma couleur préférée. Et la brosse est toute fine, comme ça. Enfin, toute fine. Elle est très longue. Je sais pas si tu vois. Elle est pas toute fine, en réalité. Elle est quand même... Le chien, s'il te plaît. Avec des poils droits. Je pense que ça va bien allonger, ça. Je sais pas. De toute façon, le mascara. Et le chien, arrête, s'il te plaît ! C'est insupportable ! Il aboie tout le temps, ce chien. Il aime pas être tout seul. Je le comprends, hein. Mais bon, c'est chien d'entendre le voyager quand tu tournes une vidéo ! Donc bref, on va l'appliquer. Tout d'abord, pour voir l'effet sans base, de ce côté, une seule couche. Et comment dire que j'ai beaucoup d'espoir dans ce mascara ? Sachant que j'ai adoré le violet. Le violet, c'est le Curl & Volume. Lui, c'est effet faussi. Donc à mon avis, il doit être un peu plus extravagant. La texture est un peu sèche. Ah ouais, elle est un peu épaisse. On a l'impression qu'il a déjà été ouvert depuis longtemps, tu sais. Putain, je m'en suis foutue sur la paupière. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Bah, je vois qu'il faut beaucoup le travailler. Il allonge, il allonge. Je le vois. Je sais pas. Là, on me couche, je sais pas... Je vais voir la deuxième. Mais là, comme ça... Vous savez, moi j'aime le volume. Alors là, ils sont un peu fins à mon goût. On voit qu'il a bien allongé, mais c'est un peu léger pour moi. On va laisser sécher ce côté. On va mettre sur la base. Voyons ce que ça donne sur la base. Alors, je mets du coup sur la base. Et on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a une différence avec et sans base, déjà ? Oui, il y a plus de volume avec la base. Ça me plaît plus avec la base. C'est beaucoup mieux. On va mettre une deuxième couche de ce côté. Et là, s'il te plaît, il faut que tu déploies tout là. Toute ta force. Toute ta magie. Parce que sinon, je vais être très déçue. En plus, il est tout le temps en rupture de stock, lui, sur Internet. C'est genre... Tout le monde le kiffe. En fait, je sais pas trop quoi en penser. C'est parce qu'il allonge bien. Il donne quand même un peu de volume. On va pas se mytho. Et c'est vrai que ça fait un effet fossile dans le sens où t'as des fossiles en alumnité, tu vois. Mais pour moi, il manque de volume. Moi, j'aime bien quand c'est noir. Imite quand il y a un peu des paquets. Donc, je pense qu'il est très bien, mais que c'est à moi que ça correspond pas. Il est bien, je vais le mettre, mais pas assez impressionnant pour moi. Je vais mettre une deuxième couche avec le côté là où il y a la base. Peut-être que ça va être mieux. Ah, la base, elle est incroyable. Je vois, je vois, je vois l'effet du mascara. Je le vois très bien. Il allonge beaucoup. Il les recourbe. Personnellement, pour moi, qui est pas allé s'il recourbé ou pas droit non plus. Mais tu vois, ça les recourbe quand même pas mal. Préférence avec la base parce que du coup, beaucoup plus noir, beaucoup plus chargé. Mais par contre, l'effet reste le même. Et c'est pas l'effet que je préfère. Il sépare trop. C'est personnel, attention. Regardez, j'ai quand même grave de cils plus longs et tout. C'est quand même joli et tout. Mais de là à ce que quand je l'ai fini, est-ce que je le rachète ? Non. Non, non. Ça me fait des grands cils et tout, mais c'est pas ce que je préfère. Je le valide quand même. C'est juste que ce n'est pas à mes goûts. Vérité au moins loin, il est joli. Ensuite, pour finir avec les yeux. J'ai pris ça. J'ai trouvé ça trop cool. Une colle à faux cils. Je me suis dit, on va tester. J'espère qu'elle va être bien. Qu'elle va bien coller. Qu'elle va bien tenir. Puis, elle a coûté 2,99€. Donc, écoutez, j'espère. Donc, pour tout type de faux cils, waterproof, longue tenue et ça sèche transparent. Écoute, j'ai décidé de choisir les Claudia de chez Oda Beauty. Et du coup, j'avais déjà utilisés en les coupant en deux. Ils sont très droits, mais ils sont quand même assez fins. Et je pense que ça sera bien juste pour le coin externe. Donc, j'ouvre ma petite colle à faux cils. Petit packaging rose. Qui est comme ça. J'en voulais une en plus qui pratique. J'ai le désavantage d'avoir des ongles de 3 km. Mais il ne va pas falloir que je me foire. Donc, je tiens les cils les plus longs. Et je vais mettre la colle dessus. Cet petit effet un peu bleu, là. Elle a l'air un peu plus liquide. Je mise beaucoup dans cette colle à faux cils. Il y a combien de grammes là-dedans ? 4,7 grammes. Et puis, on attend tout simplement que la colle ne soit plus bleue. Qu'elle soit transparente. Voilà. Et après, on peut la coller. Voilà. Donc, on attend. Je reviens quand c'est devenu blanc. Alors, je n'arrive pas à voir. C'est toujours bleu. C'est bizarre. Et quand je pose ma main dessus, ça ne colle pas. Franchement, je suis dissuue. Ce n'est pas de la colle, ça ? Ça ne colle que d'un. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. J'essaye. Ça pue du bec quand même. Si c'est pour que ça se décolle, ce n'est pas la peine. Non, ça ne tient pas. Ce n'est pas la peine. C'est un gros fail. Ça ne colle pas. Elle va retourner dans son carton. Et beau jou. Bref, on va passer aux lèvres. J'ai deux produits. J'ai un petit rouge à lèvres comme ça. C'est le Carrying Shine Vegan Collagen Lipstick. Donc ça, je me suis dit, pour le côté hydratant, c'est tout, ça peut être sympa. Et j'ai un gloss. Le Extreme Shine Volume Lip Gloss. Extreme Plumping. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre celui-là pour avoir un côté repulpant. Un teint 101 Milky Way qui a coûté 2,49€. Moi, souvent, les teintes comme ça, je ne les prends pas parce que je n'ai pas envie que ça fasse gris sur moi. Mais je ne sais pas. Je voulais un côté repulpant et il n'y avait pas d'autres teintes. Ça sent bon, mais ce n'est pas trop. En effet, tout seul, je ne le mettrai pas parce que c'est un peu pâle pour moi. Je sens un petit côté mentholé frais. Mais par-dessus, un rouge à lèvres, pourquoi pas ? On va attendre un petit peu. Je vais attendre quelques minutes pour voir si ça me chauffe un peu, si ça me pupe. Bon, ça fait déjà bien 5 minutes que j'ai le gloss. Ça picote à peine. Je veux dire, j'ai eu beaucoup plus de picotements des glosses du Tibet quand je l'avais essayé. Là, non. Ça a un petit effet frais, c'est tout. Il n'y a pas de... Ça n'arrache pas les lèvres. Donc, Extreme Plumping, moi, je ne vois pas. C'est sûrement hydratant, par contre. Donc, je vais l'enlever. Et puis, on va tester ce rouge à lèvres. Le Caring Shine Vegan Collagen Lipstick que j'ai pris en teinte 201. Voilà, donc, il y a un vieux rose qui va bien avec le blush, finalement. Et j'attends de ce rouge à lèvres que ce soit un rouge à lèvres hydratant, qui fait collagène, lipstick. Bon, voilà. J'attends un truc un peu baume à lèvres, quoi. Et c'est exactement ça. Il pue un peu. Il sent un peu le côté naturel. Tu sais, les ingrédients d'origine naturelle. Non. Vraiment non. Je vais réessayer. Je vais renlever parce que je me dis que ça se trouve que j'ai mal enlevé le gloss. Mais non. une inutilité encore. Pourtant, j'ai pas les lèvres hyper abîmées. Mais c'est censé être au collagène. Donc, c'est censé être joli sur les lèvres. Et c'est pas joli. Ça accroche. Regarde-moi ça. Je sais pas si tu vois. Alors, je sens le côté hydratant, mais... Ou alors, c'est la couleur. Je sais pas, mais... On voit tous mes trucs qui sont moches à ma bouche. Oh non, il est inutile. Bah non, parce que... Non. Tu mets un baume à lèvres, c'est pas pour que ce soit moche. Non. C'est pas beau. On voit tous mes défauts de ma bouche, là. Ça va pas du tout. Je vais essayer de mettre le gloss par-dessus pour voir, mais... J'y crois pas. Ok, bah écoutez. On en a fini de ces tests. Il me restera juste mes sourcils à faire. Je les ferai hors caméra, hein. On va pas perdre plus de temps avec ça. C'est pas grave. Vous allez supporter mes sourcils naturels. De toute façon, je vais vous dire, mon make-up est très naturel. D'ailleurs, que je trouve assez joli dans l'ensemble, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même, hein. Parce que, comme on peut le voir, c'est mitigé. Il y a des bons produits qui sont très bien, et il y a des moins bons produits qui sont vraiment, je trouve, inutiles. Est-ce que ça vaut le coup de tester ? Oui, parce que tout petit prix. Moi, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501